Let's go ! On va voir si ça va lui porter malheur ou pas, on choisit de prendre ce skin rouge, je crois que c'est un skin à l'image de sa structure tout simplement, je sais pas si c'est le skin rouge de base, je crois pas que ce soit le skin rouge de base de Mega Man, c'est grave le skin Esprit Shonen, c'est modé, c'était prévu, c'était préparé pour Esprit Shonen Trim avec le tag Esprit ? Shonen, face à Finn, j'en parlais cette Palutena du Sud, il me semble que c'est ni, je suis pas certain, mais quoi qu'il en soit c'est du Sud, c'est certain, un joueur assez prometteur qui peut faire de belles choses, Après on est face à Trim, on rappelle Trim qui connaît le match-up, on tente un Bakker très agressif en dehors de ce stage, on retrouve un Bakker en couverture de deadstrap, et on a du mal à sortir de ce bord de terrain, mais finalement on vient me faire tout de suite mentir avec un fer, un grab, y'a rien derrière, mais Finn qui n'est pas en reste, mais on est quand même face à un Trim assez énervé aujourd'hui Ouais complètement, et cette Metal Blade va être importante dans cette, c'est l'option qui va permettre à Trim d'approcher face à certaines options aériennes de Finn qui peuvent être assez dangereuses, en plus là ce forward air sur le chi, voilà, c'est relationnel, c'est bien spacier de la part de Trim, qui va tenter d'être Bakker, il ne l'aura pas au final, et attention, un Finn qui a le contrôle du terrain, une Palutena qui a le contrôle du terrain, même si c'est Megaman, Megaman n'a pas forcément le désavantage le plus constant, surtout face à Palutena qui a accès à ce back air, à ce forward air et à ce nerf, qui pour un Megaman ne sont pas forcément si simples que ça à gérer Effectivement, ça peut ne pas être évident, on va pouvoir trouver un grab et une back trop, et Palutena c'est assez dévastateur en l'extrême, notamment avec ce dentiste qui tue extrêmement longtemps, on peut retrouver un grab derrière dans le trop, c'était le forward air et non pas le back air qui a été tenté d'être suivi derrière, pour la mi-fin, on peut retrouver un grab avec le back air derrière, ça ne passera pas, On est toujours en phase d'extrême, on a pas mal de mal à sortir de ce bord, mais on peut finalement sortir avec cette fire blade, ce gros forward air, cette grande lame de flamme du côté de Trim, et on envoie un petit pellets pour Pock le shit, on cherche un dash grab derrière directement, ça va connecter, on tente le smash, un extrap ça ne passera pas, mais on montre de très belles choses du côté de Esprit Shonen Trim, et c'est la première stop qui part Trim qui s'est pas fait peur, il sélecte la phase, il sort, regardez moi ça, ce drop avec la metal blade, et on finira sur un back air, on n'aura pas le back air, heureusement, mauvais timing ici, l'olive shit va aller attraper le niveau du ledge, et un miss input de Finn sera fatal, Trim ici, qui prend un énorme lead, à cette énorme phase, il est en train de continuer avec les up air, je crois que Trim ici, il est venu pour le spectacle, il est venu pour faire le show, attention cependant à pas perdre la stock ici et maintenant, la couverture est très très bien, il est équilibré avec le forward air, mais Finn garde le contrôle du terrain, Finn est en face, le ledge garde, mais regarde moi ça, il passe au-dessus, Metal Blade peut-être plus, non, malheureusement, c'est bien géré d'un effort de Finn qui s'est pas fait avoir, Kavien shieldé, et le back air out of, ne permettra de se stabiliser, et en soit, prendre la stock, Trim, je sais que tu veux faire le show, mais calme toi un petit peu quand même. La stock est prise, on sauve l'honneur du côté de Finn, on a tenté le go down air, et quelle entrée en matière, quelle entrée en matière pour Esprit Shonen Trim, là vraiment le smash, un extrap qui va connecter directement, on peut récupérer la Metal Blade, on a tenté le drum, ça ne passera pas, mais quelle entrée en matière, une fois de plus, du côté de Trim, qui montre d'excellentes choses jusqu'à là. Ouais, complètement, là, Finn qui a ses 5%, c'est le kill pour cent, évidemment, Trim qui va pouvoir peut-être jouer patiemment, voilà, allez chercher le kill dès qu'il le souhaite, il s'attendait à l'enterrissage sur le sol après la Metal Blade, c'est pour ça qu'il y a eu ce smash qui, au final, n'aura pas plus d'impact que juste de conserver l'espace, on aura la ride de Techroll, cependant, côté de Finn, ça aurait peut-être la fin ici, dans tous les cas, mais c'est pas grave, Finn arrive à rester en vie, Backer, peut-être plus, la Metal Blade de l'Edge, ici, on ne peut pas rester sur le montant, et si Trim s'en rend compte, la Metal Blade qui touche, ça peut être très, très compliqué à gérer, même si sur Tomahawk, tu le prends plus précise ici, permet de se mettre dans d'excellentes conditions pour trouver un Dante de Backer qui conclure à la stock. En vrai, la stock de Finn était incroyable, vraiment, il a fait que de belles choses, il a lu toutes les options qu'il fallait, on peut trouver Down 3, on peut trouver Backer, envoyer son adversaire en face d'Edge Trap, encore une fois, vraiment, cette seconde stock de Finn-là, il utilise des TP-17 pour se mouvoir, retourner ce nerf un peu unsafe, ce nerf un peu unsafe, on a envoyé beaucoup de Zumba avec des TP-17 un petit peu à gauche à droite, finalement, on arrive avec un nerf vraiment unsafe, on se sera directement fait plier de par ce Backer, attention, du côté de Trim, il y a un comeback qui était en marche, ça a fini par ne pas arriver, Trim qui garde la tête sur les épaules, et on est en vie, on gagne cette game 1, au virtuel du score, pour eux, et ce jour d'expressionné. Yep, belle prestation de Finn, mais bon, cette deuxième stock lui coûte cher, en vrai de vrai, une grosse phase de Trim, et au final, quand on va récupérer le de l'Edge, il y a ce petit miss input avec le hub B, et on ne récupère pas le de l'Edge, et c'est une SD au final qui lui coûte cher. Dommage, du coup, il a quand même des armes pour faire une belle prestation face à Trim, il y a clairement moyen de prendre une game, on verra s'il y a un counter-kick de stage ou non, de sa part, même si, clairement, le stage n'était pas de soucis, Finn a fait une sacrée game de son côté, tu le sentais quand même assez à l'aise dans le match-up au final, il arrivait à bien, il ne s'est pas fait piger par les Metal Baits déjà, alors que quand tu ne connais pas trop le match-up, c'est quelque chose qui peut te douiller très très facilement, et même dans les phases en l'air, où il fallait jouer autour de potentiel de Backer et fort en l'air, Finn est toujours bien placé, donc au final, très convaincante cette première game, on va en faire plus, on va voir ce qu'il se passe. Effectivement, on commence assez fort, on va envoyer son adversaire, Finn de base, c'est le fort si peu, mais lui, il faut changer de ce qui est le champion, il y a Kakao qui va correctement sur ta 4, c'est parce que j'y faille, c'est bien. Ce que nous propose Trim là-dessus, veuillez m'excuser, mon micro était peut-être pas ouf, mais là, normalement, ça devrait le faire, ça devrait le faire maintenant, trop de belles choses. On va voir ce qu'il a envoyé son adversaire, dans un angle un petit peu bizarre, c'est un petit peu comme ça qu'il a eu tout à l'heure, finalement, avec la Lee Finn qui l'a fait un tout petit peu tomber du ledge, après, il y a eu un mauvais drift, et le HUB B n'était pas bien spécé, ça ne lui a pas permis de revenir, on a un PC et une SD, mais finalement, c'est Trim qui l'a mis dans des situations assez compliquées, on peut trouver forward air en sortie de chill, il y a quelques pourcents de retard, mais on m'aura du côté de Trim, toute certitude, et Finn qui montre de très belles choses. J'ai beaucoup aimé ce nerf justement en fast-fold sur Trim, c'est un thème que vous voulez mettre en place, c'est-à-dire avec la Metal Bait, et forcément, quand tu es en train de faire ça, il y a un nerf qui peut arriver, et qui peut littéralement te piéger, 107% pour Trim, Finn à l'œil de pour l'instant, et s'il peut prendre la stock ici et maintenant, peut-être avec ce forward air, peut-être avec une bonne phase de ledge rap, on n'aura pas tout à fait malheureusement avec ce domitile, et on assolera ce grab, on a failli avoir la ride, on ne l'aura pas finalement, il finira vraiment cette passance ici, on aurait pu avoir au moins 3 uppers, il n'en a mis qu'un seul, et c'est le uppers qui a forcé Trim à se replacer, qui n'aura pas la stock ici malheureusement, mais tout le monde encore une fois, on la respecte bien du côté de Finn. Il ne faut jamais sauter en sortie de l'huppers, Finn a fait un truc de fou là. Ouais, j'avoue que j'ai eu très très peur pour lui. Mais en tout cas, Finn qui a... Ouais, il ne faut jamais sauter en dehors du uppers de Megamon, ça peut tuer à des pourcents ridicules, vraiment, ne jamais sauter out of its own du uppers de Megamon, c'est le truc à ne pas faire dans le match-up. Allez, est-ce qu'on peut prendre la stock ici et maintenant ? Très bonne air dodge de Trim et Finn peut-être impatient, cette fois-ci, qui a voulu chercher l'option à la ring beaucoup trop rapidement. Trim qui pourrait en profiter ici, down pro, back air, une conversion assez classique, et maintenant, on a le contrôle. Maintenant qu'on a un Metal Blade en main, il y a clairement un qui perd quelque chose, forwarding to back air, finira la fusée un petit peu trop tôt, et ça lui coûte très très cher, ça lui coûte un lead, qui pourtant il avait au départ, et que Trim a réussi à reprendre. Très belle phase des avantages d'ici, on aura ce back pro, ceci étant dit, sur un Trim qui, je crois, a tenté un down tilt, a se demander s'il voulait vraiment faire ce down tilt au final. Dommage pour lui, il va perdre la stock, mais il garde le lead. Effectivement, on garde le lead, on garde le lead toujours du côté Trim. Effectivement, on va prendre un neutraler, ça devrait en être plusieurs en tant que Palutena, un air à zéro, c'est le factor X, c'est le catalyseur, c'est un air est égal, 40% au moins, que c'est dommage, c'est une grosse occasion qui est loupée pour Finn, là-dessus, on va se retrouver en dehors du terrain, encore une fois, il y a cette Meta Blade, qui met une énorme pression, qui fait très très peur, TP Cancel pour se replacer, encore une fois, du côté de Finn, forcément, on va essayer de gratter un petit peu de stage control, on essaye de revenir au centre de ce stage, c'est chose faite, désormais pour Finn, on a un petit peu de retard, mais on peut trouver neutraler, avec le fer derrière, encore une fois, normalement un neutraler, c'est plusieurs neutralers qui suivent, c'est un petit peu dommage, parce que ces wind de neutral, ce sont quand même un peu plus rares du côté de Finn, que du côté de Trim, selon moi, il faut en profiter, il faut les rentabiliser au maximum, on a tenté le back air, on a commencé à get in, un petit peu rentrer dans la zone de son adversaire, on a un petit peu de mal à faire face à tout ça, du côté du joueur sudiste. Plus on avance, plus Trim prend le contrôle de la game, plus on avance, plus Trim trouve les meilleures options, plus ouverture de neutral, on n'aura pas de dash grab par contre, mais derrière, Trim arrive à bien se replacer avec le four à l'air, la question, c'est ce qu'on peut aller se grab ça, la metal bad est tentée, on finit encore une fois, je suis très bien, au tour très bon, TP Cancel, ça a surpré Trim, j'ai l'impression, et là, attention, 82%, et peut-être, non, encore une fois, Trim, la couverture ici, qui couvre parfaitement ses remontées, ce four à l'air, Thin ne respecte absolument pas en ledge, tout comme ici, il va dormir au niveau de ce ledge, et le backer ira chercher la stock. Oui, effectivement, le backer ira chercher la stock, on a le lead, maintenant du côté de Trim, 115% se l'a dit, on peut revenir, on peut revenir assez rapidement, on essaye encore une fois, de shield grab, les lead shield, tout simplement, match up méconnaissance, selon moi, du côté de Thin, c'est pas la première fois qu'il tente, TP Cancel qui va être 4, on n'est pas exactement à ledge, on a déjà 135%, le jump directement dans les auto-reticals, on a l'air d'acheter pour revenir, bon, il va toucher par son propre side-b, c'est dommage, parce qu'il pouvait reprendre le terrain immédiatement, et bon, c'était que retourner l'indietable au final, 74%, le TP Cancel qui sera respecté, du côté de Trim, qui a toujours sa deuxième stock, à disposition, cette Metal Blade en Z-Drop, va également surprendre Fins, c'est la première fois qu'il se le prend, et ça pourrait être la dernière, vu que la game est sur le point, c'est terminé, j'ai l'impression, non, on va rater l'extrap au final, on voulait faire un combo side-b plus 4-1-der, on n'a pas réussi malheureusement pour Trim, qui s'est ici de faire le show, pour terminer la game, mais il faudra se contenter d'un back-air, pour prendre le 2-0, et une belle win, il n'y aura pas de curse, mon cher Bigot, ça avance pour Trim. Trim qui ne se fait pas avoir, un lance de structure, ou pas, pas d'upset, impérial, on a montré de belles choses du côté de Fins, c'est un bon joueur, je pense, qui a vraiment beaucoup d'avenir, là un petit peu de match-up, avec mes connaissances, on a tenté de grab beaucoup les shields, alors que Trim était déjà sorti de la zone, les shields pour poke un petit peu le shield, on recule, on les renvoie, on tente un shield grab malheureusement du côté de Fins, il y a pas mal de trucs un petit peu à réajuster, mais joueur à potentiel, joueur à potentiel, qui peut vraiment faire de belles choses, il a une belle loser run qu'il attend, je pense, c'était encore du winner side, donc voilà, bon courage à lui, je pense qu'il y a vraiment de belles choses à faire, et Trim qui continue winner side, je pense qu'il va lui rester 1 à 2 matchs avant le top 30 de Qualifier, quand il en soit, il a vraiment montré de belles choses de son côté également, donc voilà, propre ça avec ça.